Comment diagnostiquer la sclérose en plaques, la CEPSEP ? La sclérose en plaques est une maladie auto-immune du système nerveux central. Elle attaque le cerveau et la moelle épinière. Elle atteint surtout des personnes jeunes, 20-40 ans, mais ça peut toucher aussi les enfants, ça peut toucher aussi les personnes d'un certain âge, homme comme femme, même si ça touche plus de femmes que d'hommes. Alors, comment diagnostiquer cette maladie ? De nos jours, on peut pratiquer ce qu'on appelle une IRM, image par résonance magnétique, ce qui permet de pouvoir identifier des hyper-signaux. On peut également, dans certains cas, lorsque l'IRM ne suffit pas, faire pratiquer une ponction lombaire. Alors, le diagnostic de la sclérose en plaques n'est pas toujours facile, c'est ce qu'on appelle un diagnostic par élimination. Le médecin va d'abord éliminer d'autres causes, et puis, à force de dire, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, il en vient à dire, bon, ça doit être la sclérose en plaques. Et c'est corroboré par l'IRM et la ponction lombaire. Alors, on se pose la question, ai-je une sclérose en plaques ? Lorsque l'on connaît quelqu'un qui a la sclérose en plaques, ou qu'on a déjà entendu parler de cette maladie, et qu'on a des signes qui y ressemblent. En sachant que les troubles dont on peut souffrir ne sont pas toujours spécifiques à la sclérose en plaques. Comme je vous le dis, c'est une diagnostic par élimination. Donc, ça peut être plus ou moins long, selon les personnes. Pour moi, ça a duré des années, parce que le message généraliste n'avait pas vu que mes troubles étaient réels, ils pensaient que c'était égoïque. Bref, il a fallu attendre que ça touche mes jambes, et que finalement, j'insiste auprès des médecins, et que je retourne voir une ancienne généraliste que je voyais, qui a constaté que, j'avais une démarche un peu bizarre, elle a constaté l'existant de troubles neurologiques. et elle m'a fait en voir un neurologue, qui a établi une série d'examens, dont une IRM. Et au bout d'un mois, j'ai eu un résultat qui disait plusieurs hypersilions, dont un qui serait haussé au produit contraste, ce qui voulait dire que j'avais une poussée, une inflammation. En fait, si vous voulez, une poussée de maladie, c'est lorsqu'on est dans une période inflammatoire, où votre propre système immunitaire s'attaque à l'amiline de mieline, c'était la piquaine protectrice des fibres nerveuses. Voilà. Donc voilà, en gros, comment on diagnostique la maladie. Bien sûr que, si vous vous posez la question, savoir si vous souffrez de sclerose en plaques, parce que vous avez des troubles qui ressemblent à ce que vous avez entendu parler. Évitez de vous faire un autodiagnostic, même si je sais que c'est tentant. Moi-même, quand j'avais lu mes lignes pour l'interrogation sur la feuille de prescription, j'avais été voir sur internet et j'avais trouvé que c'était peut-être la sclerose en plaques. J'avais acheté le livre, un livre écrit par une personne qui a cette maladie, et ça ressemblait beaucoup à ce dont je souffrais. Et puis, quand le médecin m'avait dit que c'était la sclerose en plaques, je n'étais pas étonnée. Bref. Mais, il vaut mieux quand même, dans l'ensemble, éviter de se faire un autodiagnostic. Donc, il faut passer le filtre du médecin généraliste qui doit vous orienter vers le neurologue, et qui va, lui, vous demander de passer une IRM, notamment, et c'est lui qui va vous annoncer le diagnostic, si jamais c'est ce moment où vous souffrez. Mais, il y a énormément d'autres maladies possibles, ou même, des fois, effectivement, ça peut être psychologique, des fois, comme la fatigue, ce qu'il y a d'autre, les fondillements dans la main, enfin bref, je ne dis pas que c'est psychologique, mais je dis juste que le diagnostic n'est pas toujours simple. Voilà. Mais, l'important, c'est quand même aussi, beaucoup d'écouter la personne qui parle. Quand il y a une souffrance derrière, il faut l'entendre, et pas dire, rentrez chez vous, vous n'aimez rien. Et, pour vous, c'est important d'écouter votre corps, les signaux, les signes, les trous, et en parler à votre médecin, et d'assister, si jamais celui-ci, vous avez l'impression qu'il ne vous écoute pas, qu'il vous prend pour un guignol, et bien, insistez en disant à un docteur, même si vous vous doutez que c'est peut-être l'ascrozampaque, vous vous dites, ça ne pourrait pas être l'ascrozampaque, ça va, franchement, il ne va pas aimer ça, hein, mais, vous ne pouvez pas venir y voir l'andrologue pour, il va peut-être vous traiter l'hypocondriate, mais bon, après tout, hein, ça peut vous éviter d'avoir à attendre des mois, des années avant de savoir ce dont vous souffrez. Vous avez un droit à savoir ce dont vous souffrez, c'est évident. Donc voilà, le diagnostic n'est pas simple, mais, le jour, grâce à l'IREM, c'est possible, ça reste quand même un diagnostic tout à fait possible, on n'est pas dans le cas d'une maladie rare, où il peut y avoir une longue errance médicale avant de trouver ce dont on souffre. Voilà, donc je vous dis à bientôt sur le blog laseb.com, et n'hésitez pas, si vous avez un désir que je fasse une vidéo particulière, soumettez-moi le sujet. À bientôt !